Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'histoire sous toutes ses formes. Aujourd'hui sixième volet de la série consacrée à Tintin et à l'œuvre d'Hergé dans l'histoire. On parle de Tintin au pays du soviét et de l'affaire Tournesol, autrement dit Tintin de l'autre côté du rideau de fer. Vous retrouvez la bibliographie de l'émission sur le site parolesdhistoire.fr ainsi que les autres épisodes du podcast. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pour parler de Tintin et de ses aventures de l'autre côté du rideau de fer, je suis aujourd'hui avec Rachel Mazuy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse invitée à l'IHTP, vous êtes historienne contemporanéiste et spécialiste notamment des voyages, des allers-retours entre la France ou l'Europe occidentale et le monde communiste et du RSS en particulier. Et donc vous êtes tout indiqué pour discuter avec nous de deux albums très intéressants, de récits qui ont été publiés à 25 ans d'intervalle environ, Tintin au pays des soviets d'un côté et puis l'affaire Tournesol de l'autre qui sont deux albums dans lesquels, à sa façon, Tintin passe dans un monde qui est explicitement ou implicitement celui des pays communistes et qui reflète aussi deux moments historiographiques et deux moments de rapport au communisme en Europe extrêmement différents. Peut-être qu'en introduction on peut les mettre en parallèle ? Oui, tout à fait. Donc à un moment où, pour reprendre certains articles de chercheurs belges, l'anticommunisme n'a jamais été aussi virulent que le moment où le parti communiste belge en particulier est faible et on peut dire la même chose du côté du français ou du côté du reste des partis communistes. Donc un anticommunisme, un climat d'anticommunisme virulent. Et pour reprendre les propos de Koopferman, une légende noire et une légende dorée qui sont déjà bien en place avec des récits de voyages qui sont institués comme genre, passant aussi par la presse. Donc ça, c'est pour la fin des années 20, dans un contexte de fin de la neppe, de début de la planification, de décologisation, etc. Donc un texte déjà stalinien, va-t'en dire. Et puis de l'autre côté, donc on est tout de suite après la mort de Staline, dans la pleine guerre froide, avec une vision effectivement où on ne peut pas s'empêcher de penser donc au totalitarisme d'Anna Arendt, mais où Hergé va nous emmener dans un pays qui est beaucoup plus imaginaire que celui qui est représenté dans Tintin au pays des soviets. Et dans un récit qui est un récit beaucoup plus structuré que la première aventure et qui est aussi un récit qui est en lien avec les récits d'espionnage tels qu'ils se développent aussi, on aura l'occasion d'y revenir. Complètement, oui. Yann Fleming, Casino Royale, c'est 1954, c'est les romans d'espionnage, y compris graphiques, et en particulier en Amérique du Nord, sont évidemment très très présents. À ce moment-là, Tintin est en plein addon. Et effectivement, on va peut-être pas s'attacher trop, mais le récit Tintin et Soviet est quelque chose, on le sait, un premier récit imaginé au fur et à mesure, très peu construit, avec des rebondissements un peu comme dans les films des Keystones américains, mais sans scénario préalable, comme c'est le cas dans l'affaire Tournesol. Alors ce premier album, évidemment, il a une place tout à fait à part dans l'œuvre d'Hergé, puisqu'on l'a dit, c'est la toute première aventure qui est dessinée un peu à l'improviste par un jeune Hergé. Il a, si je ne me trompe pas, 22 ans au moment où il commence à la dessiner. C'est aussi une aventure qui longtemps n'a pas été reprise en album parce qu'elle était la plus marquée par son contexte, elle était aussi la moins solide narrativement. Son auteur se tenait un peu à distance et puis ensuite a insisté pour que ce soit republé. Donc il y a aussi une histoire éditoriale qui est un petit peu à part. Est-ce qu'on peut, pour commencer, donner les caractéristiques de cette histoire telles qu'elle paraît à partir de janvier 1929 dans Le Petit XXe, le supplément pour la jeunesse du journal belge du XXe siècle ? Alors, on sait que c'est effectivement un jeune Hergé qui a commencé depuis peu de mois à travailler pour Le Petit XXe et qui est sous la houlette de l'abbé Wallace, le directeur du supplément du XXe siècle, journal catholique, en train de produire des choses. Et on sait aussi que l'abbé Wallace a joué un rôle très important à tel point que certains auteurs ont pu dire que c'était l'autre créateur de Tintin avec une petite querelle entre spécialistes sur, effectivement, est-ce que c'est un dessin d'Hergé dans le sifflet avec un enfant et un chien blanc qui auraient initié le personnage de Tintin avec derrière l'abbé Wallace ou est-ce que c'est plus récent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est dès novembre 1928 dans des dessins préparatoires qui auraient été initiés par l'abbé Wallace. Toujours est-il qu'effectivement, on est dans ce contexte d'un jeune homme qui n'est pas encore complètement un illustrateur, qui fait tout un tas de petites choses, qui a quand même déjà des premiers récits, mais qui effectivement va créer Tintin un petit peu au petit bonheur, la chance au fur et à mesure de la publication qui va quand même durer 16 mois, puisque tu l'as dit, ça commence le 10 janvier 1929 et ça va s'étirer jusqu'au 8 mai 1930 du fait du succès de l'album, du fait du succès, pardon, du strip. Et il faut le dire aussi, c'est quand même, et là c'est une vraie innovation d'Hergé lui-même, le deuxième album européen, enfin le deuxième strip européen, donc album ensuite, après Saint-Augans, il y est plus avec des phylactères. Donc ça, c'est quand même la vraie révolution de Tintin, en dépit de ce qu'on vient de dire sur la structure du récit. Pour comprendre la genèse de cet album, on va revenir ensuite sur les sources d'Hergé et les récits disponibles à cette époque autour de l'URSS, mais peut-être qu'il faut dire un mot du contexte belge qui est assez particulier, puisqu'on avait évoqué dans une émission précédente avec Philippe Delisle, le catholicisme de la Belgique, mais plus largement on veut parler aussi d'un anticommunisme belge. Je crois que la France avait reconnu l'URSS à l'époque du cartel des gauches dans les années 20. Ce n'est pas encore le cas pour la Belgique, on est dans un pays très anticommuniste. Voilà, tout à fait. Effectivement, quand Hergé se justifiera bien après de l'anticommunisme virulent et primaire de Tintin au pays des soviets, en disant qu'il était sous l'influence d'un catholicisme qui était effectivement très anticommuniste, ce qui est une réalité, il ne faut pas oublier qu'effectivement on est dans une Belgique où l'anticommunisme est, et c'est ce que je disais tout à l'heure, très très présent, très présent avec les deux grands courants qui vont se partager le pouvoir pendant très longtemps, qui sont la social-démocratie avec le Parti ouvrier belge, le POB, et de l'autre côté la démocratie chrétienne, qui sont tous les deux très anticommuniste, même s'il y a peut-être une petite différence à faire. Alors qu'en 1929, aux dernières élections, le Parti communiste belge a moins de 2% des voix, et ça ne sera jamais au-dessus de 6% en 1936, même si ça monte jusqu'à 16% à Liège. Et là-dessus, il faut voir le contexte de la crise avec les grandes grèves du bourrinage en 1932 qui vont augmenter son influence. On est vraiment sur un pays où, effectivement, comme tu le disais, la reconnaissance de la France c'est 1924, la reconnaissance de la Belgique c'est 1935, c'est-à-dire le moment où Lurs a entériné le courant antifasciste, le moment où Lurs se lance dans un grand discours sur « nous sommes une démocratie et nous luttons contre le fascisme » et qui n'est pas du tout le même que celui des années 20 où on est plutôt sur la technique classe contre classe et puis on vient d'abandonner le socialisme international, la révolution mondiale pour le socialisme dans un seul pays. Donc voilà, un contexte effectivement d'anticommunisme très virulent en Belgique et qu'il est encore plus dans ce milieu catholique bien à droite qu'est le milieu du petit 20e ou du journal 20e siècle. C'est un anticommunisme, on va y revenir, qui est présent dans l'album, il faut aussi je pense, peut-être pour ceux qui ne l'auraient pas lu ou relu récemment, c'était mon cas avant de préparer cette émission, le nuancer par un fait qui est que ce n'est pas non plus ce qui intéresse uniquement ou seulement RG, qui met en scène aussi beaucoup de véhicules, on voit Tintin sauter d'une voiture, un sidecar, un avion, toujours en mouvement, effectivement on a fait référence au début au cinéma américain, il y a aussi l'inspiration de Buster Keaton, il y a quelque chose d'un héros toujours en mouvement, ça donne d'ailleurs un certain charme à l'album, ce n'est pas un album qui ne repose que sur l'anticommunisme même s'il est présent, c'est aussi un album classique d'aventure, de péripéties, de pièges déjoués, d'assassinats évités, etc. Tout à fait, c'est même avant tout ça, quand on regarde en filigrame, on a une succession de péripéties, pas toutes d'ailleurs très cohérentes, avec des emprisonnements, des meurtres qui échouent, des trains qui explosent, enfin bon, c'est effectivement… Milou qui se déguise en tigre pour faire peur à un vrai tigre, on ne sait pas très bien ce qu'il fait dans l'oral à cette époque, enfin oui, il y a toute une série de choses très peu plausibles, mais un imaginaire enfantin assez poétique par certains côtés quand on lit l'album aujourd'hui. Tout à fait, et qui effectivement fait penser un peu à « Les fiancés en poli » de Buster Keaton. J'ai aussi pensé, je t'avoue, en relisant l'album au film de Kuletshov, « Les extraordinaires aventures » de Mr. West au pays des soviets, qui est un film de 1924 absolument génial, qui tente d'inverser en fait l'image anticommuniste des touristes bernés par la propagande soviétique, puisque Mr. West est un riche américain qui va peu à peu se rendre compte que l'Urs est un paradis et va tomber amoureux en plus à la fin du film. Donc Kuletshov, de façon assez géniale, se sert des poncifs de l'anticommunisme de l'époque et cinq ans avant Hergé pour renverser, mais on a cette succession aussi d'aventures. Certains auteurs parlent même d'inspiration futuriste chez Hergé par rapport à cette fascination qu'il a effectivement, comme tu l'as dit, pour la vitesse. Alors on a l'AMILCAR de course de Tintin. Je t'avoue, je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir une AMILCAR en Russie à ce moment-là. Par contre, ce qu'il réalise, c'est d'avoir des voitures étrangères importées. Ça, c'est clair. On voit même une pompe BP à un moment British Petroleum. Alors je me suis demandé si c'est des allusions aux accords commerciaux signés avec les Britanniques à la fin de la guerre civile. Oui, elle n'est pas en Allemagne la pompe BP, ce serait à vérifier. J'ai l'impression qu'on était encore en Allemagne. Il y a effectivement BP, il y a Shell, mais il me semble qu'on n'était pas encore en Russie des Sauvets. Mais ça, là-dessus, ça fait partie des incohérences. On y reviendra par la suite, mais clairement, on n'est pas sur une véracité du récit comme on le sera dans la première partie de l'affaire du tournesol quand on est en Belgique ou en Suisse. Ça, c'est une évidence. Pour le film de Kuleshov, je signale à ceux et celles qui nous écoutent qu'il est disponible sur YouTube. On peut le voir, y compris d'ailleurs avec un sous-titrage qui permet de déchiffrer les panneaux qui sont en russe. Et c'est effectivement un petit bijou et ça se termine par le journaliste américain qui envoie un télégramme à New York en disant que finalement, tout est beau au pays des Soviets. Et c'est effectivement une inversion de ce style de récit-là. Alors justement, ce style de récit, il faut en parler puisque Hergé, c'est un tout jeu d'homme qui à l'époque ne sait pas grand-chose ni de l'URSS ni d'ailleurs de beaucoup d'autres endroits. On le verra avec le Congo au passage. Et il va s'inspirer pour écrire son histoire de plusieurs sources qu'on sait aujourd'hui décrypter. Et la plus importante sans doute, c'est un livre publié par un Belge peu de temps avant qui s'appelle Moscou sans voile. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu quelles sont ses sources d'inspiration pour Hergé ? Oui, alors l'inspiration principale, c'est très clair. Donc on le sait, l'abbé Wallace lui met dans les mains Moscou sans voile de Joseph Douillet qui se présente dans son récit qui est tout autant un pamphlet qu'un récit contre l'URSS comme consul à Rostov sur le don. En fait, il a peut-être été consul honoraire, mais plutôt à Kharkov-Karostov. Et il a surtout, il a vécu 35 ans en Russie, en Lyon soviétique, enfin en Russie des Soviets. Il a été membre de la mission Mansen à un moment donné. Enfin bon, c'est un personnage qu'il faudrait creuser. Je n'ai pas trouvé énormément de recherches précises, il y en a peut-être. Mais toujours est-il qu'il revient en ayant été expulsé d'Union soviétique après plusieurs mois passés dans les geôles du GPU. Donc il n'a pas forcément un regard très sympathique pour l'URSS. Mais en même temps, il faut se voir que les récits de voyages sur la Russie des Soviets, entre 19 et 39, il y en a plus de 200 édités à l'époque. Alors il y en a sans doute encore plus dans les années 30, mais dans les années 20, dans la mesure où, effectivement, quasiment chaque voyage va donner lieu à un récit de retour, il y en a quand même beaucoup. Et donc il y a tout un tas de récits se répondant les uns et les autres. Sovi Curé a montré, par exemple, le récit de voyage du Béraud en 24, ici les premiers reportages communistes dans l'humanité autour du reportage de Paul Vaillant-Couturier, mais il y a tout un tas de réponses comme ça. Et du côté des anticommunistes, on a déjà des titres du type « Au pays de la démence rouge », de Serge de Séchin, enfin ce type de choses. Hergé d'ailleurs met en scène dans son album une visite d'Occidentaux en Russie soviétique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est déjà tellement inscrit que Hergé peut le représenter dans un strip et c'est compréhensible par tous les gens qui le lisent. Complètement. Alors 1929, c'est l'année où une touriste est créée, donc une agence qui gère les infrastructures touristiques dans le cadre du premier plan quinquennal avec construction d'hôtels, etc. Gère les voitures, gère tout ça. Et effectivement, à partir de 1925, il y a véritablement une volonté d'utiliser le tourisme aussi bien comme un instrument de propagande mais aussi, il ne faut pas, il faut se l'avouer, il faut le dire clairement comme un instrument qui va rapporter des devises à l'Union soviétique et dans une situation financière difficile. Donc Hergé se moque, alors il se moque précisément d'une délégation qui est une délégation syndicale en Ur, une délégation communiste anglaise mais il fait plutôt référence à une délégation de Trade Unions britannique qui, la grosse délégation, elle date de 1925, mais il y a des brochures effectivement qui sortent à ce moment-là et qui utilisent ce type de voyage très encadré et qui visent à produire un discours ultra positif sur l'Union soviétique en essayant de convertir les travaillistes anglais, les syndicats anglais au communisme ce qui ne fonctionnera pas très bien mais qui existent. Alors là-dessus, on peut se dire qu'on a ça, on a aussi Albert Londres avec les premiers grands reportages dont Albert Londres est sans doute un très porteur et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de l'imaginaire de la révolution russe et de la guerre civile dans l'album de Tintin et des soviets. Je vais y revenir pour les costumes. Je continue sur les inspirations, il y a aussi le général Douraquin qui l'a lu dans son enfance, dans toute la scène autour de l'ours, etc. Et puis, il y a, et c'est quelque chose qui est connu depuis un peu moins de temps que le reste, un extraordinaire voyage d'un scout danois organisé pour le centenaire de la naissance de Jules Verne par le journal social-démocrate Politiken à Copenhague, qui va donc faire un tour du monde en 44 jours et traverser la Sibérie pour arriver jusqu'à Moscou en s'arrêtant à Erkout puis à Katerenburg depuis la Chine. Il est arrivé du Japon via la Corée avant, etc. Et cet extraordinaire voyage très, très, très commenté dans la presse anglo-saxonne d'abord et puis française parce qu'il va faire une tournée promotionnelle organisée à mon avis par Hachette qui met en place une véritable opération de marketing, eh bien, clairement, c'est une source d'inspiration pour RG. Il suffit de regarder à quoi ressemblaient Palé Huld, ce jeune danois dont j'espère, je ne m'écorche pas le nom. Il avait une culotte de golf, il avait des chaussettes hautes, il avait une casquette, il avait un long manteau, exactement comme dans Tintin au pays des soviets. Et si on prend la couverture du livre édité, donc traduit du danois et édité par Hachette, à l'automne 1928, peu de temps avant qu'Hachette fasse ses dessins préparatoires pour Tintin au pays des soviets, on a vraiment l'impression d'avoir le Tintin dans les premières scènes avec le costume à carreaux qu'il a dans le wagon de train en partance pour Moscou. Donc, Palé Huld, très clairement, c'est aussi une sous-inspiration. Alors, après, Hergé a aussi dit Tintin, c'est une sorte de rêve d'enfant. Il a aussi dit Paul, son jeune frère, c'est Tintin dans sa gestuelle, dans son caractère, dans ses attitudes, etc. Voilà. Mais le côté boy scout de Tintin, je pense qu'on peut aussi le trouver chez Palé Huld. Et il ne faut pas, ça va très loin puisque Politiken, à son retour en avril 1928, va mettre en scène le retour avec une immense manifestation organisée devant le journal. Palé Huld va faire un discours sur le balcon du journal qui est sur la place de l'hôtel de ville de Copenhague où il y a quand même 20 000 Danois qui se sont assemblés, essentiellement des scouts, et partout autour du monde, il va être fêté par des scouts. Le tour du monde est imprimé en français par Hachette, mais il est aussi imprimé au total dans 11 pays différents à ce moment-là. Donc, je ne sais pas les tirages, mais c'est quand même quelque chose dont on peut se dire c'est évident qu'Hergé en a entendu parler, surtout si on regarde la couverture de la presse. Par exemple, il y a pas mal d'articles pendant la tournée professionnelle qui sont assez enthousiastes sur l'audace et il y a cette idée aussi qu'on retrouve dans un camp des soviets dont on venait de parler de la vitesse puisqu'il est censé battre le record de Phileos Fogg, notre Palé Huld. Il est en permanence en train de sauter du pan d'un steamer à un train, sachant qu'il n'a pas le droit de prendre la voiture qu'Hergé va lui faire utiliser, évidemment. Même si Hergé va trouver sa vision absolument trop sympathique à l'URSS et il va même récupérer, alors il y a des éléments qu'on peut reprendre directement du petit récit court puisqu'il fait un tour du monde donc il n'y a pas toutes les pages du bouquin ne sont pas sur la Russie mais il y a notamment un passage sur Écate d'Enenbourg dont Palé Huldi c'est une ville très élégante dont les usines tournent à plein rendement et là-dessus, on revient sur notre visite de touristes anglais où les usines à plein rendement sont en fait des usines, des fausses usines qui sont alimentées donc avec des décors en carton, etc. Chose que je vais me permettre de tout de suite infirmer. Clairement, il y avait des usines qui ne devaient pas fonctionner énormément mais la Russie tsariste a des implantations industrielles qui existent déjà. Après, très clairement, on faisait visiter aux délégations les usines qui fonctionnaient les mieux, les usines qui étaient les plus faciles à montrer. Ça ne marchait pas toujours bien. Il y avait beaucoup d'absentéistes, il y avait du sabotage dans ces usines à l'époque mais du gym factif, non. Là, Hergé est presque visionnaire. Il imagine effectivement ce qui va se passer dans les années qui vont suivre et dans les années qui vont suivre, pas en 1929, c'est-à-dire le village Potenkin, enfin les villages Potenkin traversés par Réryo quand il va voir de ses yeux s'il y a vraiment la famine en Ukraine en 1933. Donc, le Lodomor ukrainien masquait par effectivement une technique de village Potenkin avec des acteurs de Kiev qui jouent les kolkosiens au jour au bandit alors qu'effectivement c'est la famine. Alors, on va revenir bien sûr sur les différents points qui sont à mettre en perspective. Deux petites choses, d'abord pour dire effectivement que la ressemblance avec Paléould elle est très frappante quand on voit les photographies et aussi quand on pense à cette scénographie du retour triomphal puisque c'est aussi ce que le petit 20ème a organisé pour un acteur jouant Tintin arrivé à la gare du Nord de Bruxelles pour montrer le retour du héros et là aussi avec une foule moins importante malgré tout une foule qui l'accueille et puis cette idée du village Potenkin il faut aussi préciser pour ceux et celles qui nous écoutent que ça ne remonte pas à l'URSS puisque Potenkin était un ministre si je me souviens de la grande Catherine et du coup c'était quelque chose la mise en scène de la réussite du pays pour tromper les yeux de quelqu'un qui n'en connaît pas les profondeurs c'est quelque chose aussi qu'Hergé pouvait connaître puisque c'était une histoire qui était déjà connue racontée sur la Russie d'anciens régimes et qu'on pouvait tout à fait reprendre tout à fait tout à fait effectivement donc voilà la différence avec le retour de Paléoul c'est d'abord que Paléoul n'est pas accueilli à la gare et avec une vraie mise en scène donc dans l'album où Tintin reprend son costume russe avec la roubashka donc la chevise russe à col enfin sans col pour arriver à la gare du nord de Bruxelles ça c'est pas chez Paléoul et l'autre grosse différence c'est que Tintin est un reporter et pas un scout même s'il a un côté boy scout dont on va en discuter et Paléoul quand il est face à ses admirateurs qui sont essentiellement des boy scout il fait un salut brandi qui est le salut avec main tendue à 45 degrés qu'on va ensuite qui a été récupéré par les fascistes et qui va s'effacer des cérémonies scout après la guerre et qui effectivement n'apparaît pas dans l'album parce que tout simplement effectivement Tintin est devenu un journaliste et pas un boy scout dans l'album il y a toute une série de péripéties qui méritent qu'on s'y arrête un petit peu en commençant peut-être par quelque chose qu'on ne dit pas souvent quand on évoque cet album on évoque le côté russe et soviétique mais le début et la fin de l'album se passe en Allemagne puisque un peu à la façon de Lénine qui avait traversé l'Allemagne en wagon dit-on plombé avec les rideaux tirés Tintin traverse l'Allemagne pour arriver en Russie soviétique et cette traversée de l'Allemagne il m'a semblé en lui disant qu'elle était malgré tout marquée anticipations par des troupes allemandes qu'il y avait beaucoup de militaires allemands assez antipathiques d'ailleurs Tintin leur fausse compagnie à un moment qu'il y a une dimension anti-soviétique anti-communiste mais peut-être aussi une dimension anti-germanique dans l'album je ne sais pas si c'est aussi quelque chose c'est fort c'est fort possible effectivement puisque si on se rappelle bien la première péripétie quand il arrive en Allemagne donc il y a cet agent de la GPU qui a voulu faire sauter le wagon où était Tintin et Tintin va se retrouver arrêté par la police effectivement allemande comme terroriste donc ça c'est le premier élément de l'aventure qui ne donne pas un jour très positif effectivement sur l'Allemagne et puis effectivement on a beaucoup de choupos un peu partout qui sont plus ou moins à sa poursuite même si malgré tout à la fin il arrive à bien s'en sortir puisqu'il reçoit un prix 20 000 marques si je ne me trompe pas puisqu'il a arrêté un terroriste soviétique pour les Allemands donc oui c'est fort possible qu'on ait ça je dirais qu'on l'a peut-être davantage dans l'affaire tournesol donc on en reparlera un petit peu après il me semble que c'est plus l'affaire tournesol qui avec des éléments qui peuvent être plus de la justification de ce qui est arrivé après la seconde guerre mondiale où on aurait une sorte d'anti-germanisme latent que dans l'interopédie soviète mais bon il faudrait que je relise ça par contre effectivement il y a une dimension très véridique et un rapport au temps qui est très véridique de traverser l'Allemagne il aurait pu s'arrêter à la Pologne il ne le fait pas en dehors de la frontière sur laquelle je vais revenir oui c'est comme si la Pologne n'existait pas et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui font penser qu'on est presque dans la Russie de la guerre civile et pas la Russie post-règlement de 1922 post-frontière un peu stabilisée en Europe alors ça c'est peut-être aussi parce que parmi les gens qui ont entouré Hergé pour faire son album il y avait un officier russe blanc qui s'était reconverti en journaliste et qui faisait les articles sur l'Union soviétique pour le XXe siècle le journal dont le petit XXe était le supplément qui était Konsperansky qu'il a visiblement conseillé ce qui permet à Hergé de mettre du cyrillique même si je pourrais aborder toutes les fautes de cyrillique qui sont dans l'album avec même un mot qui n'existe pas à un moment donné alors qui est-ce que c'est lié au fait que ce conte avait reçu une éducation en français et que son russe écrit n'était pas bon a priori ce serait plutôt le fait que les épreuves n'aient pas été relues par un vrai russophone en interrogeant des spécialistes mais toujours est-il qu'il y a cette dimension là de quelqu'un qui est parti au moment de la guerre civile et on le voit bien je dirais dans la façon dont Hergé représente toutes les costumes les uniformes j'ai passé pas mal de temps à essayer de retrouver des images de soldats de la mer Rouge de guépéistes de la fin des années 20 et je ne suis pas du tout d'accord avec Pierre Assouline quand il dit qu'il s'est beaucoup documenté qu'il a une vision véridique de la Russie des soviets non je pense qu'il y a des costumes par moment c'est des Russes Blancs et l'un des costumes qui est le plus représentatif c'est la Taman Kozak qui est favorable aux Russes Blancs qui est vraiment un des éléments de l'imaginaire de la guerre civile mais du côté des Blancs alors que pour les uniformes alors d'abord on a l'impression qu'ils ont tous le même uniforme qu'il soit de la GPU qu'il soit de l'armée rouge or l'armée rouge va avoir une uniformisation de son uniforme en 1927 ce qui ne veut pas dire qu'ils ont tous exactement le même et il manque quelque chose qui est pourtant un vrai symbole de l'armée rouge qui est le couvre-chef dans Tintin tous les gens en uniforme tous les personnages en uniforme ont une casquette et non pas ce chapeau à bord relevé et à bout pointu qu'on a surnommé la Boudoniovka excuse-moi du nom de Semyon Boudoniov donc l'un des générales de l'armée rouge pendant la guerre civile qu'on surnomme aussi Fruzenska du nom d'un autre officier de l'armée rouge et elle est totalement absente de Tintin au pays des soviets alors qu'elle est présente elle va disparaître en fait pendant la seconde guerre mondiale même si même si elle s'est un petit peu enfin la pointe de la Boudoniovka s'est un petit peu été réduite au cours des années 20 quand Tintin rentre dans l'armée rouge il ne devrait pas avoir des casquettes sur la tête alors ça fait partie bien sûr des éléments qui ne sont pas forcément crédibles ou en tout cas qui montrent une Russie imaginée au moins autant qu'une Russie réelle dans ces éléments il y a évidemment la question du leadership soviétique l'album ne sait pas vraiment ou ne choisit pas vraiment qui dirige la Russie soviétique de l'époque puisqu'on voit un personnage s'exclamer par Trotsky alors qu'à partir de janvier 1929 c'est plus vraiment quelque chose qu'il est bon de dire à voix haute dans une Russie où Staline s'est affirmé tout au long de l'année 28 et au début 1929 plus loin on voit qu'il y a la cachette secrète où Lénine, Trotsky et Staline ont amassé des trésors et là aussi il y a un peu une indifférenciation c'est pas un album qui met en scène le pouvoir stalinien non effectivement à l'affaire Tournesol où c'est très centré sur le chef le culte du leader effectivement on est face à un album où on pourrait le résumer comme étant on va montrer les crimes et en particulier donc de la police secrète de la GPU la misère et la barbarie de ce régime mais sans effectivement donner des noms aux personnages et d'ailleurs la plupart des personnages ne sont pas vraiment identifiés même si c'est à travers les personnages qu'on sait qu'on est en urs beaucoup plus qu'à travers les décors voilà donc effectivement c'est peut-être lié au fait que Hergès est relativement peu documenté je pense que c'est aussi lié au fait que effectivement comme tu le disais tout à l'heure il reste dans une vision où on est encore plutôt au début des années 20 qu'on est à la fin des années 20 et par exemple le poste frontière qui entre en Union soviétique qui est Stolzzi et bien c'est pas le bon poste frontière et à l'époque Stolzzi qui est aujourd'hui en Biélorussie appartient à la Pologne du fait de la guerre russo-polonaise qui se termine par la victoire de la Pologne et la vraie frontière en passant par l'Allemagne et la Pologne c'est Nigro-Loyer et cette frontière devrait avoir une mise en scène que Tintin ne décrit absolument pas qui est donc cette fameuse arche avec soit prolétaires de tous les pays soit travailleurs de l'Ouest bienvenus qui est mis en place assez vite assez tôt pour les délégations étrangères et là-dessus on voit que effectivement il tâtonne un peu RG il ne sait pas trop ce qu'il en est par ailleurs je me suis posé la question en termes de ressources visuelles alors très clairement on sait qu'il y a un côté improvisé et on n'est pas du tout sur la machine des studios RG des années 50 avec des armoires où s'accumulent de la documentation même des objets etc. mais il faut dire aussi qu'on a peu d'images de l'URSS à la fin des années 20 on en a par la presse mais c'est des photographies qui sont pour la plupart la quasi-totalité d'entre elles soviétiques dont la reproduction n'est pas d'une extraordinaire qualité dans les journaux et c'est évident que ce n'est pas évident que ce n'est pas facile pardon d'avoir vraiment une vision de ce que peut être l'URSS dans les années 20 surtout qu'on est dans un discours qui est immensément polarisé comme je le disais tout à l'heure légende noire répondant à une légende dorée où il est difficile d'avoir donc de la nuance et clairement RG a choisi son camp derrière l'abbé Walles en allant du côté de la légende noire en prenant donc les grands axes de Douillet à travers des éléments très politiques qui se grèvent sur ce récit très enfantin dont on a parlé avec tout un tas de péripéties qui sont donc les élections truquées le voyage de la délégation anglaise dans des usines qui n'existent pas qui sont des constructions dont on a parlé et puis également donc ces enfants aux pieds nus et là par contre je dirais qu'il est en dessous de la réalité dans sa représentation les Biesprisovniki qui sont ces enfants aux pieds nus qui vont énormément dont le nombre va énormément augmenter pendant la guerre civile mais qui à ce moment-là du fait de la décollectivisation donc de la collectivisation des terres et de la dénonciation en tant que coulac d'une partie de la paysannerie qui a du mal à s'adapter à cette collectivisation qui se passe mal et qui se traduit par des réquisitions forcées effectivement de céréales mais aussi de bétail avec des paysans qui vont préférer tuer le bétail plutôt que le donner là dans ces deux cas on est à mon avis même en dessous de la réalité de ce qu'il a pu être quand on regarde les images de Biesprisovniki ces enfants aux pieds nus qui sont qui sont organisés en bande de délinquants et qui sont un peu la terreur de certains voyageurs occidentaux de la fin des années 20 parce qu'il il m'en dit de manière très agressive en ayant des boîtes remplies de puces il y a un moment Tintin a peur au tout début de l'album comme on le dit qu'il y avait beaucoup de puces en Russie et c'est vrai que le confort des hôtels n'est pas forcément au top à ce moment-là et donc ces enfants effectivement demandent de l'argent en menaçant de jeter ces boîtes remplies de puces ou de poux sur les voyageurs ou sur les russes à ce moment-là ça c'est les choses qu'on a dans certains récits de voyages de cette époque-là et qui effectivement se retrouvent en partie dans l'album c'est important de le dire parce que parfois lorsqu'on évoque cet ouvrage et qu'on dit oui un livre très anticommuniste etc il ne faut pas avoir l'air évidemment de dédouaner le régime de l'URSS qui sort de la NEP mais qui est encore marqué par les séquelles de la guerre civile qui va entrer dans la phase talinienne et un certain nombre des éléments qui sont anticommunistes dans l'album sont anticommunistes avec une base de réalité la scène où Tintin aide un paysan à cacher du grain contre les réquisitions de brigades qui viennent pour prendre le grain des paysans qu'ils surnomment des coulacs ça ce sont des réalités tout à fait avérées au cours de la période tout à fait et je pense même que c'est même beaucoup plus violent que la façon dont c'est décrit alors il ne faut pas oublier que c'est pour des enfants par Hergé à ce moment-là et que ça ne doit pas être si facile que ça de cacher son grain avec les bandes de commissaires politiques de GPE ce qui déboule sur les coulacs avec des systèmes de dénonciation aussi à l'intérieur des villages enfin bon dans certains endroits un coulac c'est censé être un paysan riche dans certains endroits la possession d'une chèvre suffit à appartenir au quota des coulacs décidés localement en fonction d'une planification qui est plus centralisée donc oui on est sur une Russie où même si on sort de la neppe et même s'il y a des éléments qui peuvent faire décrire à Paléoude qu'Ekaterinbourg est une ville très élégante ce qui n'est pas le cas dans l'album de Tintin oui on a la violence de ce régime et la répression qui existe et qui est tout à fait bien retransmise c'était le but de l'abbé Ouelles de montrer effectivement le crime de ce régime et de cette barbarie et contrairement à ce qu'on dit souvent on ne savait pas non il y a tout un tas de discours c'est la polarisation du discours mais à ce moment-là le rapport de force il est du côté des anticommunistes il n'est pas du côté on ne se retrouve pas dans les années 50 aucun parti communiste n'a un poids suffisant en Europe pour contrecarrer le discours qu'on va retrouver majoritairement dans la grande presse etc et on revient sur ce qu'on disait sur la Belgique qui ne reconnaît pas l'URSS avant 35 dernier point peut-être avant de passer à l'affaire Tournesol il y a évidemment de l'anticommunisme on va dire situé d'époque même s'il y a quelques confusions effectivement c'est d'un côté de la Tchéka de l'autre de la GPU on mélange un peu la période de la guerre civile et les années 20 mais il y a aussi des choses qui renvoient à des descriptions de la Russie beaucoup plus traditionnelles à des clichés russophobes ou des stéréotypes sur la Russie je pense à tout ce qui concerne le caviar et la vodka Tintin s'embarque en disant que c'est ça qu'il va ramener et puis effectivement il trouve dans la cachette secrète des bolcheviques une pièce remplie de caviar et de vodka d'exportation destinée à la propagande et puis je pense aussi à ces personnages de tortionnaires chinois qui contribuent à ancrer la Russie bolchevique du côté de l'Asie c'est aussi un peu un topos depuis le 19ème siècle lorsqu'on a peur des Russes on les renvoie du côté de la non-européanité du côté de l'Asie et ces tortionnaires chinois ils jouent un petit peu me semble-t-il en plus qu'effectivement là on est dans la partie un peu sibérienne de cet album qui saute d'ailleurs d'un printemps à priori moscovite très avancé à un hiver sibérien avec un Tintin congelé oui c'est évident on a quelques bribes dans le décor ce que je disais c'est plus à travers les personnages qu'on sait qu'on a la Russie dans le décor mais avec des choses qui ne sont pas que très anciennes moi je trouve que par exemple dans certaines planches on va retrouver les choses qu'on a dans les contes représentées par Billy Bean qui est un russe qui est connu en France avant 14 j'ai trouvé par exemple dans les fonds Léon Blum du centre d'histoire de Sciences Po des cartes postales de Billy Bean envoyées au fils de Léon Blum pour documentation et puis Billy Bean arrive en 25 et va travailler pour le père Castor avec ses isbas et puis ses clochers ses bulbes traditionnels voilà à quel moment la vodka et le caviar devient une sorte de poncif de la Russie ce serait intéressant de creuser je ne sais pas mais je suis d'accord pour que ces Chinois qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe oui on est sur cette vision alors ça aurait pu être des Mongols de cette Russie barbare et donc effectivement asiatique là-dessus avant de passer à la faire tour de son j'aimerais bien quand même contextualiser ça dans un rapport entre catholique et communiste c'est-à-dire que bon alors 29 c'est un petit peu trop tôt mais toujours est-il qu'effectivement on est sur un encadrement de la jeunesse où les organisations communistes les journaux communistes vont jouer un rôle important et avec une encyclique en 29 qui appale qui va dans ce sens-là et on est aussi dans un mouvement chrétien anticommuniste qui va s'opposer à un mouvement communiste qui lui aussi essaie d'encadrer la jeunesse avec des groupes de pionniers qui existent déjà avec des journaux qui existent déjà alors qu'ils n'ont pas du tout l'inventivité et l'audace du petit 20ème mais qui dans les années 30 vont vraiment copier le petit 20ème et Tintin à mon avis et notamment donc c'est autour d'un journal qui s'appelle Mon camarade qui est lancé par Georges Sadou le futur critique du cinéma qui à ce moment-là est aussi journaliste pour Regards et qui a fait un voyage en Urse avec Aragon en 1930 pour le congrès de Kharkov et donc dans Mon camarade qui est lancé en 1933 à partir de 1934 à partir du moment où arrive sur le marché français le journal de Mickey troisième élément incontournable dans la presse pour la jeunesse de cette époque en France comme en Belgique et bien il va effectivement mettre en place des bandes dessinées alors pas toutes immédiatement avec Diffy Lactère mais où on peut retrouver l'inspiration d'Hergé avec notamment donc la première bande dessinée qui fait la page de Mon camarade en 1933 qui s'appelle Pip, Flup et Pomme et si on n'entend pas Flick et Fluck derrière c'est que je veux bien je pense qu'il y a vraiment une inspiration et avec deux petits enfants qui vont prendre la suite de cette première série de bandes dessinées où on a une petite fille un petit garçon et un petit noir qui ont différentes aventures très communistes lutte contre la guerre lutte contre les propriétaires qui se polient les ouvriers etc. on se retrouve avec une deuxième série où on a Toto et Toutoun qui sont deux petits orphelins qui vont aller faire eux aussi alors ça s'inspire un petit peu du Tour de France de deux enfants pour moi il y a aussi un petit peu du Tintin puisqu'ils vont partir effectivement pour l'URSS même s'ils s'arrêteront dans l'Allemagne qui à ce moment-là est nazie et ne pourront pas aller plus loin et vont s'échapper de l'Allemagne nazie en montgolfière pour atterrir dans l'Espagne en pleine guerre civile voilà j'arrête là parce qu'on est déjà tu l'as compris en 1936 mais on a véritablement ces deux formes de culture culture catholique culture communiste avec une sorte d'antagonisme et d'essayer d'attirer le maximum d'enfants qui va s'amplifier dans les années 30 avec notamment par exemple dans l'Huma un strip d'un personnage qui s'appelle Charles Lochat donc là on est plutôt du côté de Félix Lochat que du côté de la bande dessinée belge qui va être introduit dans les années 30 etc etc donc on est on est aussi sur ce contexte donc d'encadrement de la jeunesse de mobilisation de la jeunesse où les communistes un petit peu derrière le petit 20ème vont s'emparer effectivement de cette presse enfantine pour en faire un sujet de mobilisation après avoir affronté les bolcheviques dans Tintin au pied des soviets Tintin va avoir beaucoup d'aventures déjouer toute une série de complots internationaux des faux monnayeurs des trafiquants d'opium et puis une tentative d'Anschluss dans le sceptre de Zocard donc il reste aux prises avec la politique internationale mais après la deuxième guerre mondiale les choses vont un petit peu changer Hergé va adopter un ton moins en prise avec des événements réels ou de moins en moins en tout cas au fur et à mesure des albums et pourtant quand on lit l'affaire Tournesol qui est parue entre 1954 et 1956 en série et 1956 en album et bien on est frappé par un récit qui à la fois porte tous les marqueurs d'un récit de guerre froide sans pour autant que jamais le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest ou l'URSS ou les Etats-Unis ne soient explicitement cités donc c'est presque l'inverse de Tintinopi des soviets c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'explicite en termes de nom de localisation et c'est aussi l'inverse du point de vue narratif et graphique puisque là on a un Hergé en pleine maturité en pleine possession de ses moyens et ça fait un album très très réussi et très intéressant aussi à analyser il m'a semblé qu'on trouvait dans cet album trois marqueurs importants du roman d'espionnage ou du roman de guerre froide qui serait la question des armements d'une arme secrète et puis les deux moitiés de l'album finalement une moitié qui se passe dans un pays neutre comme toujours les pays neutres nids d'espions et d'agents secrets et puis une deuxième moitié carrément de l'autre côté du rideau de fer donc là on a à mon sens trois marqueurs qui inscrivent clairement sans que ce soit jamais dit comme tel cet album de Tintin dans la guerre froide Tout à fait alors moi ce que je dirais c'est qu'effectivement pourquoi c'est une lecture imaginaire d'un pays qui serait tout aussi bien l'Urs que n'importe quel pays d'Europe de l'Est avec des spécialistes qui ont vu qui ont vu en la bordurie la Roumanie d'autres qui ont vu plutôt la Serbie et la Bulgarie entre entre Sildavi et Bulgarie donc avec peut-être derrière le ditisme qui se démarquerait enfin bref peu importe pourquoi on est dans l'imaginaire parce que je pense qu'il y a peut-être aussi une opération de 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 Kasterman et du journal de Tintin au départ qui vise à qui vise large qui vise à toucher un public beaucoup plus large et c'est beaucoup plus facile pour Hergé même si tu l'as dit en partant de Belgique et en allant dans cette Suisse ni d'espion pays neutre là on est vraiment sur une vision très très véridique de la réalité avec des repérages sur place et en dehors de l'hôtel Cornavin où on sait que la chambre 122 n'existait pas tout est exactement représenté fidèlement alors que c'est plus difficile de s'y retrouver et de savoir si véritablement les quelques images parce que finalement on en voit peu du décor de la borderie sont exactes ou pas moi je me suis amigée sur une planche où on est on voit donc une place avec la statue de Plexiglas en plein centre à me dire est-ce qu'on est sur la place de la Lubienka avec la statue de Djerzinski d'un côté le KGB en face et puis le Djerzinski d'homme ce grand magasin de jouets très célèbre à l'époque j'ai posé la question à un ami historien de l'architecture Fabien Bella qui dit non on est plutôt sur l'architecture de pays de l'Est type Bulgarie Roumanie etc et effectivement on peut s'amuser à ça mais c'est de l'imaginaire complexe qui permet d'ailleurs à Hergé comme on le disait tout à l'heure de placer des éléments qui font que eux aussi bien dans le décor que dans les personnages eux cette fois-ci clairement identifiés on a aussi un petit peu l'Allemagne et là-dessus effectivement derrière ce récit imaginaire qui en plus prend la suite du sceptre d'Otokar où effectivement là la bordurie on savait que c'était l'Allemagne nazie qui avait envahi l'Autriche et bien là on est dans une vision de guerre froide où je dirais que Hergé a une lecture à la Hannah Arendt d'un pays totalitaire et il met sur le même plan communisme en englobant finalement un petit peu tous les pays même si la moustache de Plexiglas c'est bien celle de Staline donc communisme d'un côté et nazisme de l'autre il y a vraiment une adéquation avec des mélanges notamment dans les uniformes où on va retrouver des éléments du costume de l'armée rouge de cette époque ou du costume que porte Staline à ce moment là et des éléments des costumes de SS ou de SA plus anciens de la même façon si on regarde un petit peu pour les voitures qui sont empruntées par les bordures tout au long du périple on s'aperçoit que la plupart sont des Mercedes et qu'on n'est pas du tout dans la production soviétique de Zim Pavieda et Mastvich qui sont d'ailleurs pour la Mastvich des voitures faites à partir d'Opel Cadet donc des trophées de guerre de l'armée rouge donc oui un contexte en arrière-plan mais un pays imaginaire qui fait que Hergé peut complètement s'amuser avec le scénario sans donner l'impression qu'il est dans un discours de guerre froide même si tu as tout à fait raison de dire qu'on a cet élément d'espionnage on est presque on est presque dans le rideau déchiré douze ans avant ou dix ans avant je fais allusion au film de Hitchcock et puis on est on est un petit peu déjà dans 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 les Jan Fleming donc de Casino Royale qui sont dans cette ambiance-là on est aussi je dirais dans une dans une époque post-Hiroshima avec la peur de 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 du nucléaire même si là c'est une arme qui n'est pas le nucléaire mais une arme presque encore plus puissante puisque on a cette planche qui annoncerait presque le 11 septembre 2001 où on voit les tours de ce qui ressemble à New York s'effondrer même s'il s'agit d'une maquette puisque l'invention de tournesol ne permet de briser que le porcelaine la porcelaine et le verre mais on est bien dans cette vision avec un réalisme scientifique qu'on avait encore plus dans Objectif Lune mais qu'on retrouve à travers le livre de Leslie et Simon sur la balistique sur les fusées que Hergé est allé sourcer en discutant avec un astrophysicien belge on est aussi sur des éléments qui annoncent l'exposition 58 à Bruxelles qui tient d'ailleurs plus du Luna Park et presque d'un décor de BD que de la réalité avec effectivement la figure de l'explorateur celle de Tintin dans les années 20 qui a été représentée qui a été remplacée par la figure du Saint-Vent avec un culte du progrès scientifique que relativise Hergé et là-dessus je dirais que et je pars un petit peu à côté qu'on a une vision très catholique de ce progrès scientifique il faut savoir que le Vatican en 1945 dénonce Hiroshima de par sa violence et même si on n'est pas du tout face à la lucidité de Camus on a quand même cette peur de ce qui n'est pas encore la dissuasion nucléaire qu'il est déjà en 1954 qui fait un peu de Tintin le défenseur de la paix et là-dessus c'est peut-être moi qui vais un petit peu trop loin mais je dirais que dans ce discours très pacifiste est très responsable face au danger du progrès scientifique qu'à Tintin eh bien on est dans une opposition et une dénonciation du discours pacifiste de l'URSS en sachant qu'à ce moment-là le mouvement de la paix va toucher y compris des chrétiens et est très important mais je vais peut-être un petit peu trop loin en allant de ce côté-là c'est ça qui vient avec Tintin c'est qu'on peut laisser libre cours à l'interprétation et s'amuser beaucoup cette dimension pacifiste je pense qu'elle est aussi sensible dans une scène qu'on ne lit pas toujours de cette façon-là mais lorsque Tintin et Haddock trouvent le véritable professeur Topolino que Tournesol devait voir et avec qui il devait discuter de son arme etc. la maison finit par sauter comme une métonymie ou une métaphore finalement d'une explosion plus large que ces savants pourraient provoquer malgré eux et donc je pense que cette explosion elle n'a pas juste une fonction narrative dans le récit elle est aussi comme une forme d'avertissement puisqu'on voit des décombres on voit des pompiers qui sortent des survivants des décombres c'est une scène finalement évidemment il y a une touche d'humour parce que Haddock a gardé sa bouteille mais c'est aussi une scène qu'on peut lire de façon presque macabre surtout dix ans après la seconde guerre mondiale ces images de villes en ruines de corps qui sortent des décombres on peut aussi la lire de cette façon-là oui tout à fait et puis derrière il y a et là on revient à cette écriture très totalitaire du récit il y a la peur de la domination mondiale que effectivement provoque le régime de Pétsiglas que ce soit le régime de différents pays de l'Est d'Urs en tête avec la moustache un petit peu partout dans le décor y compris dans l'hôtel et cet accent circonflexe qu'on retrouve dans la version anglaise de son nom à ce dictateur peur de la domination mondiale et dénonciation du culte de la personnalité dénonciation de la propagande dénonciation de la répression de la police politique du contrôle de l'opinion etc. ce sera qu'on trouve à ce moment-là chez Hannah Arendt même si je ne dis pas que Hergé avait lu Arendt mais on est sur cette vision est-ce que c'est une lecture qui est plutôt à droite à l'époque mais en tout cas toujours est-il que c'est une lecture qui n'est pas celle évidemment d'un parti communiste beaucoup plus puissant moins en Belgique qu'en France mais en tout cas qui est beaucoup plus puissant qu'avant la guerre et avec cet élément qui associe donc la bordurie à la fois des éléments qui font penser au communisme de manière très nette mais aussi avec des éléments qui font penser au nazisme et qui donc l'association des deux et bien Grossman a commencé à écrire vie et destin en 1948 avec cette fameuse scène où l'officier de l'armée rouge et l'officier SS discutent on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on est dans cet esprit-là il faut se dire aussi qu'on est cinq ans après le témoignage de Marguerite Beber-Nemann au procès de Kraschenko Marguerite Beber-Nemann c'est cette allemande qui est d'abord passée par les camps nazis avant de se retrouver au goulag etc. même si on n'est plus dans l'urs stalinienne puisqu'on est dans l'urs de Malenkov au début de la publication de la bonne puis dans l'urs de Khrushchev et donc de la destinisation au moment de la publication de l'album même je parlais de planche au départ on est bien dans cet atmosphère effectivement de guerre froide avec une lecture qui est une lecture totalitaire qui met sur le même plan le nazisme et le communisme et quelque part est-ce que Hergé dont on sait qu'il a eu quelques déboires au sortir de la guerre du fait de sa collaboration au journal belge le soir le soir pardon et qui lui a valu une dépression nerveuse est-ce qu'il essaye pas de se dédouaner un petit peu en mettant un petit poil d'antinazisme dans cette bordurie plutôt communiste malgré tout est-ce qu'on a cet anti-girmanisme de fond est-ce qu'on a tout ça en même temps voilà c'est des questions aussi qu'on pourrait se poser j'étais intéressé aussi en relisant l'album par le passage de la frontière puisque d'un côté du côté occidental pour aller vers la bordurie c'est relativement facile on peut trouver des places pour un avion et puis ensuite on est encadré à l'arrivée mais malgré tout on peut s'y rendre en revanche de l'autre côté franchir la douane en sens inverse passer de bordurie en s'il d'avis c'est très compliqué puisqu'on voit que alors évidemment ils sont recherchés mais on voit qu'il y a toute une série d'obstacles il faut carrément un char pour forcer le passage de la douane et au moment où Tintin et ses compagnons arrivent à sortir de bordurie à quitter donc ce pays totalitaire il y a un personnage qui dit sans doute des pauvres types qui fuient le régime de plexiglas et alors là on a vraiment l'impression qu'on est déjà dans l'Allemagne du mur de Berlin qu'on est déjà dans un rideau de fer qui est totalement tombé et dans un monde dont il est très difficile de sortir c'est aussi ça qui illustre Hergé à travers ses planches oui complètement on est dans cette vision effectivement comme on disait d'un monde répressif à une époque aussi où on sait que que l'Allemagne de Berlin commence à s'inquiéter du nombre d'Allemands de l'Est qui passent à l'Ouest par le biais de Berlin-Est même si c'est quand même cinq ans avant la construction du mur et où effectivement bien le discours de Fulton de Churchill se matérialise par cette frontière très rigide et qui avec des passeports intérieurs avec une difficulté de se bouger pour la plupart des ressortissants oui ça s'apparaît tout à fait tout à fait clair il y a un autre passage intéressant qui est finalement un régime celui de la bordurie de Plexiglades qui a quand même besoin de l'opinion internationale puisqu'il est question des délégués de la Croix-Rouge qui doivent exfiltrer tournesol que tournesol on ne doit pas apparaître usé de coercition alors là il y a aussi une allusion à cette volonté de respectabilité de régime qui se présente sous un jour pacifiste ou sous un jour positif et qui font intervenir comme ça ou qui essayent de jouer des instances internationales dans lesquelles il siège la mention de la Croix-Rouge est intéressante de ce point de vue-là oui en même temps est-ce que ça c'est pas plutôt quelque chose qui pourrait faire penser à la Russie des Soviets du début des années 20 avec vraiment de la guerre civile et de la famine les interventions de la Croix-Rouge ou du YMCA américain est-ce qu'on ne peut pas aussi penser à l'intervention de la Croix-Rouge dans les camps je t'avoue que je n'ai pas été fouillée tirée ce fil de savoir s'il y avait des missions au sortir de la guerre qui permettaient effectivement de visiter les pays lest par des missions de la Croix-Rouge je t'avoue que non mais c'est pas du tout effectivement c'est aussi une lecture possible que fait Herg pour montrer la fermeture de ces pays et la difficulté de faire sortir des prisonniers politiques ou de faire sortir des opposants oui ça paraît évident parmi les choses que j'ai trouvé les plus intéressantes dans cet album il y a évidemment ces espions bordures ou ces agents secrets bordures qui surveillent tout le monde alors quand ils sont à l'ouest on les remarque parce qu'ils ont tous le même par-dessus les gros godillots une coiffure caractéristique etc en revanche quand on est en borderie là on a une sensation beaucoup plus diffuse de surveillance cette idée que Tintin et Haddock sont accueillis en hôte mais que finalement ils sont très surveillés que les hôtels où ils vont sont surveillés que sans doute les micros il y a des micros placés dans les chambres sur les téléphones etc là il me semble qu'Hergé rend de façon très très intéressante une atmosphère de surveillance compris avec une apparence de banalité un grand hôtel un opéra etc mais une société qui est encadrée qui est surveillée et là cela aussi il transmet des choses qui se disaient à son époque de ce type d'encadrement dans les sociétés de l'Est complètement et qui se disent encore pendant très 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 longtemps avec un imaginaire sur vous allez être surveillé vous allez être représenté moi j'ai fait un premier voyage en Ursk en 86 et c'est ce genre de choses que j'ai entendues tu vas être écouté tu vas être suivi etc etc à ce moment là je pense que les soviétiques n'avaient pas vraiment le temps de gérer des groupes de voyages scolaires mais toujours est-il que c'est le cas par contre ce qui est ce qui est intéressant c'est que l'imaginaire permet à Hergé même s'il avait les possibilités à mon avis iconographiques d'avoir suffisamment de documentation visuelle sur les pays de l'Est de l'époque et je pense au reportage de Capa et Steinbeck je pense au voyage de Cartier-Bresson en 54 ou à celui des Lazarès la même année c'est aussi le voyage de la Comédie française en 54 bref on a tout un tas d'images qui passent aussi par le biais de la presse communiste et notamment par le magazine France Urse mais il a choisi l'imaginaire ce qui fait que même si tu as raison on a ce climat oppressant et on a dans le décor des stigmates qui témoignent de la personnalité et l'omniprésence de la police politique et là aussi pour nous dire qu'on est de l'autre côté du Rue de Fer malgré tout dans les rues bordures j'ai pas du tout du tout le sentiment d'être dans Moscou Leningrad alors je connais moins bien Bucharest ou Belgrade dans le début des années 50 mais j'ai revu des films sur Moscou 53-54 et il y a notamment cette série très intéressante de photos et même de films pris par un diplomate américain qui s'appelle Manoff qu'on trouve facilement en ligne de l'UR-153 ça ressemble pas tellement on revient sur ce que je disais sur les voitures qui sont qui sont pas des voitures soviétiques et qui sont des voitures très très mélangées il y a des américaines dernier cri on a vraiment l'impression on sait que c'est l'album où il y a le plus de voitures dans Tintin l'affaire Tournesol on a vraiment l'impression que Tintin a acheté Autojournal et qu'il a pris les derniers modèles sortis et qu'il les a représentés dans des couleurs qui sont très vives ce qui n'est pas du tout le cas de la production soviétique on est plutôt dans le beige dans le gris dans le bleu clair dans le vert vert pâle enfin bref c'est pas du tout du tout coloré et sur les trottoirs de la même façon le fait qu'il y ait alors c'est vrai qu'à un moment on est à l'opéra alors est-ce qu'à l'opéra on ne pouvait avoir aucune diversification à l'époque entre des occidentaux et puis des gens qui étaient des pays de l'Est c'est pas impossible mais dans les scènes quotidiennes on est très loin de l'Est il manque des repères visuels je pense par exemple à ces écolières qui sortent de l'école avec des gros nœuds dans les cheveux il n'y a pas assez de militaires dans la rue il y a beaucoup trop de chapeaux de chapeaux et pas assez de casquettes il n'y a pas assez de fichus aussi enfin bref il y a tout un tas de choses qui font qu'on est dans un pays imaginaire et que Hergé ne s'est pas ennuyé à être dans la véracité d'un pays en particulier mais en ayant effectivement des marqueurs qui montrent qu'on est dans un régime de type totalitaire comme tu le disais tout à l'heure je répondais juste sur cette question automobile parce que c'est aussi un album dans lequel on sent qu'Hergé a mis beaucoup de ses propres passions les voitures la conduite et puis la Suisse qui a été un lieu majeur où en compagnie de sa première épouse il a passé beaucoup de temps à essayer de se ressourcer dans les années 40-50 c'est un des lieux pour lui qui ont été les plus importants donc c'est aussi ça que reflète l'album est-ce que pour terminer on peut peut-être questionner la façon dont les pays de l'Est ont été représentés en BD justement au-delà de Tintin qui fera plus d'autres incursions vraiment sauf à la limite à parler du San Theodoros des Picaros comme un régime pseudo-sandiniste mais c'est encore un peu différent mais en dehors de Tintin comment est-ce que ça va évoluer cette représentation de l'Est dans la bande dessinée je sais qu'il y a notamment un ouvrage de Bilal qui va être un marqueur important et puis d'autres représentations c'est pas le premier partie de chasse d'abord Bilal en fait un autre tout seul avant Christin qui est aussi sur les pays de l'Est il y a un album qui s'appelle Goulag de Dimitri qui date de 77 et qui est vraiment la date repère donc fin des années 70 où on va passer d'une représentation pour la jeunesse à une représentation pour les adultes et à une vision effectivement qui est sans doute finalement moins idéologique mais beaucoup plus noire beaucoup plus dure que celle de Tintin sur la BD belge dont tu as parlé lors des précédentes émissions on sait qu'elle prend vraiment son essor et que sa division en France surtout après la guerre et bien il y a d'autres il y a évidemment bien d'autres d'autres BD on pense notamment à Black and Mortimer où on retrouve le même type de représentation avec l'espionnage etc mais oui le marqueur c'est vraiment la fin des années 70 donc avec Parti de Chasse qui est un incontournable par rapport à cette représentation des pays de l'Est en attendant celles qui viennent des pays ex-communistes je pense par exemple à Marzy même si c'est une immigrée polonaise qui raconte son enfance et qui raconte la Pologne de la fin des années 70 jusqu'aux années 80 bon il y a tout un tas d'autres d'autres maintenant BDistes qui sont restés dans l'Europe centrale orientale et en Russie ou soit ont émigré et qui effectivement nous donnent aussi une représentation différente de ces pays de l'Est la grosse différence je dirais pas dans Parti de Chasse mais par rapport à l'affaire Tout-Noussole comme dans un pays de l'Est soviets c'est qu'on voit pas vivre véritablement les gens ordinaires et ça c'est en dépit de tout ce qu'on peut dire sur la répression sur le système communiste et son aspect donc répressif surveillance propagande etc il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont vécu normalement et je vais terminer en évoquant et revenir à Tintin au pays des soviets pour le film L'homme à caméra de Diga Vertov qui est un film esthétiquement absolument fondamental mais qui en fait qu'on peut lire comme étant un regard sur le Moscou de la fin des années 20 et qui est un regard très 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 loin de effectivement aussi bien le Tintin au pays des soviets que celui de l'affaire Tournesol parce que on voit la réalité qui n'est pas faite uniquement de répression de la personnalité de propagande même si c'est aussi ça évidemment pour les deux contextes dont on a parlé Merci beaucoup H.M.Azu pour tous ces éclairages vous retrouvez les différents éléments qu'on a cités notamment les liens vers certains des films qui sont visibles sur Youtube sur le site de l'émission et à bientôt pour la suite de ces histoires de Tintin Merci de nous avoir écoutés rendez-vous sur le site parolesdhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada